Le 6-9 sur NRJ, notre invité ce vendredi, c'est Matt le Buzz ! Comment ça va Matt ? Ça va bien ? Alors attends, je te mets au beau micro, voilà, là ça va. Ah, on m'entendait pas ? Ah ouais, là c'est mieux là. Hé, l'interview n'a failli pas se faire, par rapport aux routes barrées depuis deux jours. T'as eu un souci toi ? T'as pu te déplacer ? Hier ça a été, enfin pour aller à Potapit en tout cas ça a été. Et là ce matin j'ai failli encore arriver en retard à cause de... Ah bon ? En bouteille, je me l'a pas de route. Alors tu viens de Petit-Bourg je crois. C'est ça. Le petit bourgeois Mathieu. Mathieu, c'est le vrai prénom. Et comment tu sais ça ? Bah je sais pas, je me suis dit si c'est pas Mathieu, c'est Mathieu. Je me suis dit, disons je joue 50-50 au Mathieu, Mathieu ? Tu connais pas mon ex ? Ton ex ? Non. Si ? Non, si. Si, je le connais. D'ailleurs, elle va donner quelques infos. C'est bien, Mathieu, il y a très peu qui le trouvent. Elle va donner quelques infos. Ok, d'accord. Je les balance ? Non mais je demande. C'est les jeux verts ça. Non, non, non. Est-ce que je balance les... Les doses ? Ouais, les doses. Vas-y. Des doses ? On est en train de dealer. On balance les doses ou pas ? Non, je vais pas balancer les doses. Mathieu. Allez, profite, profite. Le petit bourgeois Mathieu qui a démarré ses vidéos là-bas, donc à Petitbourg évidemment. C'était en quelle année le déclic ? En 2012, j'ai commencé et en 2013, Kindle Bueno et le déclic. Justement, on peut dire que t'étais l'un des premiers dans ce format en Guadeloupe aux Antilles ? En Guadeloupe de la nouvelle génération, ouais. Yolo avait déjà fait des trucs et après ouais, c'était moi. J'imagine qu'en 2011, d'ailleurs, t'étais encore à l'école. Ouais, j'étais à la fac. Ouais. Et tu faisais quoi ? Je fais un master de management. Enfin, à l'époque, en 2011, je faisais juste une licence management et après je fais un master management. Alors aujourd'hui, est-ce que tu vis de ça ou t'as un truc à côté ? Ouais, aujourd'hui, je vis de ça, ouais. Je vis de la vidéo. Est-ce qu'on vit bien des vidéos ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, maintenant, ça va. Vraiment là, ça va. Est-ce que t'as une grosse voiture ? C'est la question, tu vois. Alors... C'est-à-dire que... Je pense acheter une pas mal voiture dans pas longtemps. Ah, donc, on vit pas mal de... On vit quoi ? Grâce aux sponsors, j'imagine ? Grâce aux pubs ? Ouais, de la pub, les spectacles, le clown. Ouais. Les spectacles, ça paye bien et la pub... Et il y a le cinéma aussi, Mille de Rien. Eh, le cinéma m'a bien aidé, à un moment donné. C'est ce qu'on t'as vu dans le film qui était tourné ici, en Guadeloupe. All inclusive. Ouais, ça paye bien, le cinéma. T'as fait quoi ? T'as fait une apparition de 25 secondes ? Une minute, Maxi ? En fait, j'ai fait une minute de parler, mais le truc, c'est que j'ai beaucoup de séquences où je suis... comme j'étais barman au club, et du coup, j'ai fait 20 jours de tournage. Écoute, c'est payé combien la seconde ? C'est 400 euros, genre la phrase, tu vois. Bon, Romain, d'accord, on fait quoi ? On parle. On se lance dans la comédie, frère. Bah oui. Je dois pas lancer les deux comme ça, je crois. Ouais, c'est fait, c'est fait. C'est Matt Lopez qui est notre invité ce matin sur NRJ, jusqu'à 9h, c'est le guest du vendredi. On est là, c'est le 6-9 sur NRJ, et c'est Matt Lopez, le guest de ce vendredi. Matt, est-ce qu'on peut dire que c'est la pub des tournées d'une barre de chocolat qui t'a donné aujourd'hui cette grosse notoriété ? Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas le premier truc que t'as fait. Non, c'est pas le premier truc. Je faisais des podcasts dans ma chambre. J'ai fait un concours Dailymotion, en fait, avec Mister V à l'époque. Ouais. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé des vidéos, parce que j'avais fini deuxième, et je me suis dit, oh, j'ai peut-être du talent, donc pourquoi pas essayer, quoi. Alors, sur cette marque de chocolat, t'as eu un cachet ou pas ? Non, pas du tout. J'ai eu un remerciement de Ferrero Rocher, c'est le groupe Ferrero Rocher. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et je vais t'apprendre un truc, c'est qu'ils ont changé leur gamme de pub en métropole à cause de cette pub-là. Sans déconner. Ouais, parce qu'avant, en fait, Kingdom Buenos, c'était gentil et tout, ils partagent. Et après, ils sont devenus méchants. Ils ont vu que ça marchait plus. C'est vrai. Donc, ils ont varié, ils ont fait maintenant... Il fallait être méchants, en fait. Alors, attends, t'as pas demandé quelque chose ? J'ai un peu changé la pub de... Ouais, non. Ils m'ont juste dit, merci beaucoup. On prend note de tous ces détails. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des sponsors, des marques qui font appel à toi. Ah oui, aujourd'hui. J'ai vu ça, notamment sur tes réseaux, sur ta page Facebook. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne. On apporte aujourd'hui de la pub sur les réseaux. Donc, c'est une moyenne diffusion différente des 4x3 et de la télé. Donc, à moindre coût. Et du coup, ça... Ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Bon, après les vidéos, il y a eu la scène, le stand-up. Voilà, le stand-up. Un petit peu en arrêt en ce moment. Ouais, en arrêt. Et justement, c'est assez compliqué ou pas ? Bah oui, c'est compliqué. Par rapport à ça, par rapport aux artistes, aux intermittents. Moi, j'avais une tournée de prévu, donc ça a été net. On a essayé de faire des drives. Même ça, c'est compliqué. Parce que, bon, je ne sais pas si il y a des problèmes qui ne sont pas de mon fait. Et donc, du coup, je ne fais que de la pub pour l'instant. Alors, j'imagine que ça n'a pas été facile de passer de la vidéo à la scène. Ça n'a pas été facile, mais c'est sympa. Les deux sont sympas. Franchement, c'est sympa. Et en plus, tu as partagé la scène avec des gens du beau monde. Ah oui. Tu as des doses aussi ? J'ai tous les doses, moi. Mais vas-y, cite-nous quelques grands noms. J'ai fait une scène avec Fahri. J'ai fait une scène avec... Il y en a plein. J'ai fait avec Maka. J'ai fait avec Donald Jackman. J'ai fait avec Walidia. Kevin Razi. Il y en a plein. Dans les vidéos aussi, beaucoup de feats. Notamment le dernier, là, j'ai vu. C'était Nicey, je crois. Oui, il y a Nicey dernière vidéo. Dans les vidéos, donc, tu as des feats avec des artistes d'ici. Voilà, ça arrive. C'est cool, con. Je vois ça. Je pense que c'est plutôt cool. Il y a un style, Matt Lebeuze. On est d'accord avec ça. Ouais. Tiens, Manon Narkin, tu connais un peu Matt. Comment tu le qualifierais, Matt ? Je te prends, je suis le pro dépourvu, le pauvre. Oui, c'est vrai. Comment tu qualifierais, Matt ? Je ne sais pas. C'est le bon terme. Un peu arrogant, des fois, non ? Non, non, non. Dans la façon d'aborder les choses. Non, non, non. Non, non, non. Un petit peu insolent. Humble man. Humble man. Non, non, mais arrogant, non, t'es sûr ? Insolence, non ? Non. Insolence, peut-être, ouais. Insolence, peut-être, vite fait. Peut-être. Allez, allez, vite fait. Un peu. Et puis, moi, je dirais aussi, de temps en temps, le mec fragile. Après, c'est des rôles. Il ne faut pas croire. Je suis comme ça. Non, on est d'accord. Mais justement, il y a le style Matt dans les vidéos. Non, il y a un style, ouais, peut-être. C'est moi, en fait. C'est moi, mais du coup, je vais sur des machins, mais ça reste moi, quoi. Ça reste Matt. Le cinéma, justement, on en parlait. Il y a donc All Inclusive. Est-ce qu'il y a des projets à venir ? Bon, tu me diras, aujourd'hui, c'est pandémie, donc c'est assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de films qui sortent. Moi, je suis en bon contact avec, justement, les producteurs de All Inclusive et tout. Mais bon, après, c'est juste des contacts, quoi. Ouais, c'est des contacts. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Qui sait ? C'est Matt LeBuzz, notre invité. Ce matin, on parle, évidemment, de sa carrière, de comment il a démarré. Et puis, évidemment, s'il est ici en Guadeloupe, c'est parce qu'il y a des shows de prévu. On en parle dans le 6-9 sur NRJ. Reste avec nous. On écoute Jared Eye avec numéro 1. C'est le 6-9, c'est le gaz du ventredi avec Matt LeBuzz qui nous fera sa playlist en fin d'émission. Tiens, Matt, j'en profite pour te présenter, quand même, Snarkel, qui est là avec nous. Snarkel, Matt, Matt, Oscar, Snarkel. Comme je disais tout à l'heure, vous avez la même passion, mais pas le même maillot. Vous faites aussi tous les deux des vidéos, c'est ça ? Oui, exactement. Attends, il a mis cellulettes. Je vais mettre mes lunettes. Voilà. Matt LeBuzz, c'est aussi multi-casquette, comédien et chanteur. Un peu, un peu. Est-ce que c'est un délire ou tu as l'intention d'en faire un truc carré ? Tu sais, avec sortie d'album ? Non, j'aime bien chanter, mais non, c'est un délire. Ouais ? J'aime bien le... Ouais, c'est un délire. T'as le truc, t'as le délire, t'as le flow, t'as le... Ah, tu dis ? T'as le style. Ouais, bon, vite fait, vraiment le délire. Vraiment le délire. C'est le comédien, quoi. Ouais. Tiens, Matt, imagine, on t'invite à une soirée de karaoké. Ouais. Et l'animateur est insistant. Il faut absolument que tu chantes une chanson, ça serait laquelle ? Francis Cabrel, je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais. C'est vrai ? À la base. Ha, ha. Ah, il fallait pas dénoncer, hein. Attention, Matt, le buzz sur du Francis Cabrel, ça peut le faire. Attends, j'ai l'impression. On a faillis sur le galet. Y'a pas les paroles ? Ah non, mais attends. Non. Ah non, mais les paroles. Attends, le mec, l'animateur te dit, voilà, une chanson que tu connais. Ouais, et karaoké, y'a les paroles, quand même. Non, y'a pas de paroles. On a pas le temps. C'est ça. Je veux des fesses. Ah non, mais je me rappelle pas de tête comme ça. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est dommage. Si tu mets les paroles, je peux chanter avec les paroles, mais là, ça c'est... Tu sais quoi, tu peux prendre sinon ton téléphone et nous faire le... Ah non, mais je veux entendre du... On fait un petit phénomène. Ah non, il faut mettre les paroles, les gars. On va voir ma voix et tout. Non, les gars, comme... Tu sais quoi, on va même pull up, le truc. Francis Cabrel, tiens, je t'aime. Attends, attends, je prends les paroles vite fait. Ouais, ouais. On fait ça, on fait ça. On fait la briefée, frère. On va faire ça. Bah non, mais c'était pour te prendre au Dibourville. Ah non, les gars. Bah oui, Matt qui nous fait du Francis Cabrel, frère. Attends, attends, je t'aime, je... Mais je vais prendre trop de temps. Je t'aime, euh... Je t'aime, je t'aimerais. Je t'aimerais, paroles. Voilà. Ok, vas-y, on y va. Oh là là, c'est intéressant ce qu'il soit. On reste avec nous sur NRJ. Vous êtes dans le 6-9, c'est le guest du ventredi. Et c'est Matt Le Buzz sur du Francis Cabrel. Mon enfant nu, sans le gâle. Aïe, aïe, aïe. Le vent dans tes cheveux défaits Comme un printemps sur mon trajet Un diamant tombé de confrère Là, c'est Francis Chan Cabrel. Je vais passer directement au... C'est pas la même chose. Attends, je suis où déjà là ? Non mais attends, ça y est, c'est fini. Je pense qu'à ce moment précis, l'animateur de karaoke... On a perdu les internautes, là. L'animateur karaoke te dit, bon, finalement Matt, laisse tomber. Ah non, mais c'est horrible de me faire ça. Je veux que vous allez mettre les paroles, j'aurais chantonné avec lui. Mais c'est pas mal, de toute façon, t'as peut-être un truc... Non, en vrai, je chante mieux. Imitateur, non ? J'ai un peu du connu, en vrai, je chante mieux. Tu imites un peu ou pas ? Ouais, j'aime bien imiter. Ah bah, ça tombe bien, reste avec nous tout à l'heure. Des imitations de Matt Levin. Ouais, vas-y, on va se faire des imitations. Juste après l'info et juste après Singa avec mon amour à tout de suite. Yeah, tout à l'heure on fait la playlist. On va également faire... Il nous a dit qu'il a quand même un... Il s'est imité de quelques personnes. Mais faut pas qu'il le prenne mal. On va tester ça. Rachetez avec nous sur Energy. On est là sur Energy Hanty avec Matt Lebeuse qui est sur Energy. Ça va ? Tu as besoin de rien ? Tout va bien ? Moi, j'ai une bouteille d'eau de 1997, là. Ça va. Mais c'est de l'eau, hein ? Ouais, c'est de l'eau. 97 ou 85, c'est pareil, c'est bon, c'est de l'eau. C'est de l'eau de toute manière. Alors, Matt, tu vis la plupart du temps en France métropolitaine. Ouais, c'est ça. Donc, si t'es ici, c'est parce qu'il y a des trucs de prévu. Ouais, c'est pour bosser un peu. Parce que je suis intermittent, donc j'ai besoin de faire mes heures. Et vu que mon spectacle est annulé, donc j'essaie de bosser, bosser, bosser pour faire mes heures et pour être tranquille, quoi. Vas-y, tu peux nous donner deux, trois infos ? Deux, trois news ? Prépare quoi, là ? Prépare quoi ? Je crois que je peux pas, là. Vraiment pas ? Non. Donc, c'est sûr, c'est des vidéos qui vont être tournées. Mais j'ai pas mal de vidéos qui vont sortir, là. Ouais. Peut-être presque une dizaine, je pense. Avec des guests ? On va essayer les guests. Ouais, on va essayer les guests. Ouais, on va essayer les guests. Ok. Bon, alors vous savez bien, où t'es là pour combien de temps, en gros ? Je parle le 11 mars, mais je vais peut-être repousser parce que j'ai vraiment beaucoup de taf. Oh, il y a des choses. On a eu des messages également reçus via nos réseaux, notamment Chabba qui demande, les influenceurs des Antilles ont-ils un rôle à jouer dans les changements au cours de nos sociétés ? Ah ouais, carrément. Il parle de politique ? Ouais. Alors, parce que moi, politique, je pense que c'est pas mon rôle. C'est pas forcément politique, mais est-ce que vous jouez un rôle, vous, influenceur ? Ça dépend. S'il y a des gens qui nous suivent un peu comme modèle ou machin. Oui, effectivement. Mais moi, par contre, si c'est pour parler des barrages, machin, je m'y connais pas du tout. C'est pas moi qui vais aller faire quoi que ce soit. Donc moi, je suis pas politique. Non, tu restes... Ouais, je reste neutre. Moi, je suis comédie, humour. Je suis là pour te... Si t'as une dépression, je suis là pour ça. Ok. Tiens, on parlait imitation tout à l'heure. Ça tombe bien, on va se faire un petit battle, tiens. Ok, vas-y. Un battle snarkel versus Matt Lebon. Euh... Tu sais faire qui ? Vas-y, tu sais faire qui ? Euh... Moi, je fais Cleveland. Cleveland, vas-y, va pour Cleveland. Attends, faut que je me mette en action. Faut que tu te mettes en mode féminin, c'est ça ? Non, non, même pas. C'est que là, une façon... Ouais, c'est ça. Non, mais on va mettre les gens dans une boîte, et là... Non, la fille peut pas dire ça. À un moment donné, tu passes là. Non, non, moi, chérie, il faut y aller. Ça va, y a une ressemblance avec Cleveland, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Donald Duck, hein. Donald Duck, vas-y. Mais on t'est foutu ! On t'est foutu tous ces blés ! Oh non, je veux pas continuer comme ça ! C'est Donald Duck Osberg. Non, c'est Donald Duck, mais il a un peu d'asthme. Ouais, c'est ça. Il est asthmatique. C'est ça. Il a l'air deuxième et dernier pour toi, Matt. Euh... J'avais dit qui que je pouvais faire encore ? Ah, tu avais parlé des lids au moteur ? Ah ouais. Ah ouais, attends. Non, mais c'est que là, la société, nous peut pas faire comme ça, nous peut mettre en barrage, nous peut mettre ici, et nous peut pas laisser faire plat, pas de six coins. Il faut nous... nous cadrer ça, nous... Il y a des intonations. Il y a un truc. C'est vrai. Starkul. Ah bon. Les animaux, c'est bon aussi ? Ouais, bah pour les animaux, c'est ça. C'est ça. Je vais gagner, je vais gagner. Je vais gagner. C'est quoi ? On va te rappeler pour le jeu le plus nul. Voilà, voilà. La semaine prochaine. Je pense que je vais gagner. Ouais, bata. Bata 100%, Starkul. On est d'accord. Priorité à l'invité. Ouais. On est d'accord avec ça. On va faire la playlist dans un instant. Bougez pas sur NRJ, la playlist de Matt le Buzz, juste après Buzz et Signal avec Perfect Sport. C'est la musique only. C'est la musique only. Avec Matt le Buzz, le guest du vendredi ce matin, on va en conclure l'interview avec la playlist. La playlist, c'est ce qu'écoute Matt. Vas-y, vas-y. Alors je vois que c'est très éclectique mine de rien. Moi je suis Mister éclectique, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment... Ah non, moi c'est n'importe quoi. Mais il y a bien un style particulier, t'as un style particulier où vraiment tout... Non, moi j'adore le rap. Ouais. À la base c'est le rap 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 rap. Donc Lil Baby, Le Tug et compagnie. Mais des fois j'écoute des chansons comme... Justement, on va y arriver. Tiens, par exemple pour un rendez-vous amoureux. Voilà. Quel son ? Comme quoi ? C'est Daniel Duck et I'm Gonna Be. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Écoutez, écoutez. Ok. Donc ça c'est la playlist de Matt LeBuzz pour un rendez-vous amoureux. C'est pas cool. Les filles vous mettent Daniel Duck. Tu mets des bouffies ? Tu mets des bouffies ? Ouais, ça passe hein. Dans quel, ça passe ? Ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe ? Place maintenant au son pour faire un peu de sport. Un peu de muscu. Tu mets quoi ? Running de Asset Prokey McMill. Avec Nicki Minaj aussi ? Ouais, c'est ça. Running. Ouais, bah ça c'est la bande original du film Creed je crois. Donc vous voyez, ça tombe bien pour faire du sport évidemment. Le sport là, tu vois peut-être les fesses de... C'est pas de bougie aussi. Ça motive ? Ouais, ça c'est... De là dans Creed, je crois qu'il fait du sport dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Ça motive. Maintenant pour une déception. Pour une déception. Alors, c'est plus dans le délire. Mais c'est vrai que pour la base, tu sais, quand une meuf elle t'a quitté et tout, bah tu fais quoi ? Bah tu écoutes Just Blood quoi. Ah mais tu fiales deux fois plus. Moi j'ai jamais compris quand t'es triste pourquoi t'écoutes des chansons en triste. Parce que t'as besoin de ce mood là pour te sentir. Non, je sais pas. On dit que triste, tu dois écouter du bouillon. Mais non, tu peux pas parce que t'es pas dans le mood. Tu veux être triste. T'as envie de penser à la meuf, t'as envie de te mettre dans ce mood là. Ouais, c'est ça le délire. C'est-à-dire que t'es triste mais t'écoutes encore de la musique triste. Donc évidemment, à un moment, c'est un cercle vicieux. Ah oui, ça lâche mes larmes de ton corps. Un bon limbé, bon son. Pendant ce temps-là, ton ex boit tes larmes. Goodbye my lovers. C'était la playlist de Monsieur Matt LeBuzz qui est en Guadeloupe jusqu'à fin mars. Allez. On prend le pari avec de nombreuses vidéos qui seront évidemment sur tes réseaux, j'imagine. Voilà. Donc Instagram et Facebook, Matt LeBuzz, un seul T, collé. Donc voilà. C'est un seul T. Un seul T. Oui, Matt LeBuzz donc. Un seul T. Avec une nouvelle vidéo. Alors là, qui est sorti ? Ouais, qui est sorti. Sur le secret des mailleurs. Ouais. C'est l'histoire avec Nancy. Avec Nancy, voilà. C'est quoi le bail ? En fait, c'est une fille qui est pas très fraîche, qui rentre dans un salon de coiffure et qui fait plein de choses dans le salon. Ouais. Et du coup, elle devient fraîche après. Ah ouais ? Et donc la fille pas fraîche chez toi ? Voilà. Voilà, c'est ça. Nancy, il veut pas de moi au début. Et après, quand elle devient une meuf fraîche, il veut. Ok. Donc la fille pas fraîche, c'est évidemment Matt LeBuzz. En revanche, après... Après, j'ai pris une comédienne. Oui. Petite ressemblance, hein ? Ouais, t'as vu, j'ai pris vraiment un truc qui est... C'est ma famille ? Non, non, même pas. C'est une fille que je connais. Allez, Matt, t'es donc la vidéo aussi sur les réseaux de Matt LeBuzz, notamment sur sa page Facebook et sur Insta, j'imagine ? Voilà, Instagram, Matt LeBuzz. Ok. Bah Matt, on te souhaite que du bonheur. T'as envoyé nous pendant un bout de temps. Merci bien. D'ailleurs, on a rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo également. Ah d'accord, ouais. Ouais, le bonus du guest qui sera donc diffusé également sur nos réseaux dès la semaine prochaine. Faut que je mette mon meilleur vêtement, c'est ça ? Oh, tu t'habilles comme tu veux. Merci, Matt. Merci, Snarkle. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite un excellent week-end. À lundi. Ciao, ciao !